Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, que ce soit sur l'Apple Watch, sur l'HomePod, sur l'iPhone, sur l'iPad, sur le Mac. La traduction a fait énormément de progrès en quelques années en tout cas avec Apple. Alors c'est pas encore ça, il y a encore pas mal de défauts, mais en tout cas dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer toutes les possibilités qu'on a de traduction avec les différents OS. Et effectivement tout n'est pas parfait, lorsque j'ai fait mes tests, donc j'ai essayé différents appareils, alors la plupart fonctionnent très bien, j'avais l'habitude de demander à HomePod de traduire et regarder ce que ça donne lorsque je lui demande, à l'heure actuelle en tout cas je pense que ça va être résolu. Traduit, quel temps fait-il en anglais ? Je ne peux que répondre aux appels entrants ou les refuser. Alors ça j'imagine que c'est un bug puisque je l'ai déjà utilisé, j'espère que ça sera corrigé prochainement. Premier test à l'Apple Watch. Comment dit-on ? Bonjour en italien. En italien, bonjour se dit ciao. Et ça c'est une fonction arrivée avec WatchOSet. Alors ça c'est pour de la traduction orale, mais qu'en est-il de la traduction écrite ? Alors vous le savez sans doute, mais avec iOS 15 est arrivée une nouvelle fonction qui s'appelle LiveText qui permet de faire une reconnaissance d'écriture. Et avec cette reconnaissance d'écriture, on va pouvoir traduire le texte. Allez, on va faire le test. Je prends une notice en anglais, j'appuie sur le bouton LiveText qui se trouve dans l'appareil photo. Ça scanne donc la notice et ça me fait une reconnaissance d'écriture. Donc non seulement là je vais pouvoir utiliser tout ce qui est partie écriture, copier le texte par exemple. C'est pas mal si je veux le lire avec VoiceOver, mais je vais aussi pouvoir le traduire. Et c'est ce que j'ai fait, donc je clique sur Traduire et regardez, voilà, j'ai toute la traduction. Et comme option, j'ai la possibilité d'énoncer le texte. Donc je vais défiler un petit peu le texte et regardez, j'ai un bouton, voilà, c'est le bouton bleu qui s'appelle Énoncer le texte. Donc même pas besoin de lire le texte, c'est l'iPhone qui va le lire automatiquement. Et donc vous voyez ici, j'ai également la possibilité de copier complètement le texte. On revient à la méthode orale avec Siri. Et puis on a l'application Traduire. Quel temps fait-il ? Et pour rappel, cette application est apparue avec iOS 14 sur iPhone et iOS 15 sur iPad. Donc ça a traduit et là, je peux même appuyer sur Énoncer. Alors l'avantage de cette application, il y en a pas mal d'ailleurs, non seulement on peut l'utiliser hors ligne, mais surtout si vous parlez avec un correspondant qui ne parle pas la langue, vous allez donc pouvoir vous faire comprendre. Et si vous répondez dans sa langue, vous allez également pouvoir traduire. Ça c'est pratique, écoutez. Voilà, et donc je n'ai pas rencontré de problème particulier avec cette application depuis que je la teste. On reste sur l'iPhone et on va dans la partie Safari. Alors ça marche également sur l'iPad. Donc là, je suis sur un site anglais. Je vais donc juste ici dans la barre d'adresse, puisque c'est iOS 15, ça a un petit peu changé. Je vais dans la partie Partagé. Voilà, je défile. Et regardez, j'ai Traduire en français, juste ici. Voilà, comme ça j'ai ma page. C'est bon, en français. Alors ça, ça fonctionne depuis quelques mois maintenant. Ça a mis du temps à se déployer. Certaines personnes l'avaient, d'autres pas. Ça a pris plusieurs mois en fait. Normalement, je crois que tout le monde a cette fonction depuis maintenant. Et puis pour ceux qui n'auraient toujours pas envie de lire, il y a toujours la possibilité de lancer l'énonciation du texte. Et puis pour ceux qui auraient reçu un texte, un document. Alors là, c'est un texte texte édite. Tout simplement, on sélectionne le texte à traduire. On clique sur Traduire et c'est parti. On a exactement le même principe. Voilà, on va pouvoir énoncer la traduction. Alors ça, c'était pour la partie iPhone, mais ça marche également sur macOS. Ici, dans la barre d'adresse, regardez, je suis toujours sur le même site en anglais. Et j'ai la possibilité de traduire la page en français. Voilà, ça ne prend que quelques secondes et c'est traduit. C'est génial. Et puis une nouveauté toujours de macOS 12, macOS Montré. Regardez, là, je suis dans Mail. J'ai sélectionné mon texte et j'ai la possibilité de le traduire dans toutes les langues disponibles, en français notamment. Franchement, ça c'est top. Donc pour ça, tout simplement, je sélectionne mon texte, je fais un clic droit et je clique sur Traduire. Voilà donc pour cette vidéo sur la traduction. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement de la traduction d'Apple. Dites-moi comment vous utilisez les outils de traduction. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. On a bien avancé en quelques temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.